Je suis persuadé que vous allez vivre une belle expérience. Et ceux qui l'ont vécu avant, ils s'en souviendront toute leur vie. Donc, soyez au rendez-vous. Là-dessus, j'ai gagné beaucoup d'attentes sur vous. Parce que le talent, je ne sais pas, mais les compétences, si vous êtes là, c'est que vous les avez. Maintenant, faites en sorte que vous les ayez collectivement. On a la chance d'avoir bien travaillé, d'avoir fait à la fois le tour calif, le tour élite, pour avoir le bonheur d'aller à l'Euro en Hongrie. L'ambition du groupe est la même que celle de l'année dernière et c'est un bel exemple à suivre. Donc, ça ne va pas se faire tout seul, bien entendu. On n'est pas les seuls à vouloir être champions, mais en tout cas, on y va avec cette ambition. Au-delà de déjà passer les poules et arriver en demi-finale pour potentiellement être qualifié pour la Coupe du monde, il y aura quand même, in fine, ce challenge à aller chercher qui nous pousse depuis le début de la saison puisqu'on a des références avec les 2005 l'année dernière. C'est en gris, sauf que ce sera sur deux sites. Il y a deux poules qui sont à Budapest et deux poules à Débressen. Nous, on est à Débressen. Notre poule est assez relevée puisqu'on a l'Écosse, l'Allemagne et le Portugal. Donc, à la fois l'Allemagne, quart de finaliste l'année dernière et le Portugal, demi-finaliste. Donc, ça va être d'entrée dure, voire très dure. Donc, il faut se préparer à vraiment lutter dès le premier match contre l'Écosse et puis derrière l'Allemagne et le Portugal pour sortir des poules et se qualifier pour l'écart. Trois systèmes différents. Des Écossais qui jouent souvent à 5, des Allemands qui jouent en 4-2-3-1, des Portugais qui jouent en 4-3-3. Donc, comme on l'a fait au Tour Elite, on va préparer ces trois systèmes différents, non pas pour s'y adapter, mais garder nos principes en changeant deux, trois choses par match pour être performant défensivement, parce qu'on a quand même des objectifs, nous, défensivement, c'est d'aller récupérer des ballons assez hauts. Donc, c'est à la fois du travail tactique et une richesse pour les gamins que de se confronter à des nations différentes qui ont des systèmes différents. Donc, voilà, ce n'est pas une routine, ça va être des changements au fil de la compétition. Je ne parle pas des autres pour l'instant, ça ne nous regarde pas. On va faire un focus sur l'Écosse, c'est le premier match, le match le plus important, puisqu'il faut bien rentrer dans la compétition. Donc, on va travailler dès cet après-midi face à l'Écosse. Un groupe qui a beaucoup joué tout au long de l'année, certains ont gagné la grande barre d'ébats récemment. Donc, il y a un peu une alternance de joueurs qui ont beaucoup joué. On avait laissé un jour et demi entre le championnat et l'équipe de France pour qu'ils aient un sas de décompression avant d'attaquer la préparation pour l'Euro. Il y a de l'envie, il y a le désir de bien faire. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en application. On parle de désirs, quel est le désir de cette équipe de France ? Quelle est l'ambition de cette équipe de France 2017 ? Si possible, rééditer la perf de José Alcosser et des 2005 l'année dernière. C'est-à-dire, elle est au bout de la compétition. C'est rare. Les Pays-Bas l'avaient fait avant qu'on gagne l'année dernière contre les Pays-Bas en finale. Ils auraient pu le faire trois fois d'affilé. Donc, ça a été fait par le passé. C'est très rare de gagner deux fois d'affilé une compétition E17, sachant que nous, Français, on ne l'a gagné que trois fois en 28 ans. Donc, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada